Que ce soit pour le petit déjeuner ou le goûter, vous ne pourrez pas hésiter à ces délicieux pancakes à la banane. C'est si simple et rapide à préparer. On va commencer par faire une pâte à pancakes classique, donc dans un saladier en casse 2 oeufs. On ajoute à ça 30 g de sucre ou pas, vous pouvez même ne pas en mettre du tout puisqu'il y aura la banane qui est déjà assez sucrée. Je mets également un sachet de sucre vanillé. Dans ce cas, si vous ne mettez pas de sucre, vous remplacez le sucre vanillé par de la vanille en poudre. On mélange bien et on vient ensuite ajouter 100 ml de lait. On ajoute également 20 ml d'huile de tournesol à remplacer par 20 g de beurre fondu. On n'oublie pas la petite pincée de sel toujours pour rehausser chaque saveur. On mélange bien le tout. Et on va pour terminer pouvoir ajouter la farine. On en met 150 g, bien sûr en la tamisant pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et on mélange au fouet toujours au centre énergiquement jusqu'à ce que la farine soit totalement incorporée. Avec cette manière de faire, je n'ai jamais aucun grumeau dans mes préparations. La pâte à pancake est prête. On finit par ajouter un sachet de levure chimique de 7 g. Et on mélange une dernière fois. On peut ensuite la réserver une heure au réfrigérateur. Ou commencer la cuisson des pancakes immédiatement. On aura besoin de 3 bananes de taille normale. On va retirer la peau. Et on va ensuite couper nos bananes en petites rondelles. Vous pouvez aussi préparer cette recette avec des pommes ou des poires. On va chauffer une poêle anti-adhésive à feu moyen. On va venir y déposer nos petites rondelles de bananes après avoir bien pris soin de les tremper dans l'appareil à pancake. Vous piquez votre banane avec une fourchette et vous l'enrobez bien. Ça donne des petites bouchées de pancakes à déguster avec des fruits, du sirop d'érable. C'est un pur régal. Sinon, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez aussi écraser vos bananes et les ajouter directement à la préparation pour faire des pancakes de taille normale. Et dans ce cas-là, vous mettrez seulement une banane. C'est suffisant. Encuît les pancakes en durant 2 minutes sur la première face avant de les retourner pour poursuivre la cuisson de l'autre côté. N'hésitez pas également à les cuire un petit peu sur les bords si vos rondelles de bananes sont trop grosses. Il ne vous reste plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que cette recette de pancakes extra gourmande vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501